Bonjour Mme André Pouliot-Deschamps. Bonjour. Bonjour. Petite question pour vous. D'où vous provient cette passion pour le plongeon? Ma passion pour le plongeon, elle est de quand j'étais poussée devant 8-9 ans. J'étais inscrite dans des camps de jours sportifs et puis on était allé à la piscine. J'étais la seule qui ne savait pas plonger. Il y avait une clinique qui venait apprendre à plonger gratuitement. Et puis là, je suis allé à la clinique. Mais après, j'ai gratuitement et puis l'entraîneur, il était là. Il m'a dit « Ah! Tu devrais être talent. Tu devrais t'inscrire en plongeon. Il faudrait pas. » Moi, avant, je suis allé. Et puis, je n'ai pas ça ce qu'il m'a dit. Donc, je me suis inscrite. J'ai vraiment aimé ça. Parfait ça, je suis inscrite à tous les niveaux d'initiation dans la semaine. Et puis, j'inquiète, j'en ai fait d'amuse. Wow! Est-ce que le métier d'entraîneur était clair pour vous en début de carrière? Non, j'ai jamais vraiment pensé être entraîneur. En fait, jamais jusqu'à ce qu'on m'offre, dans le fond, un poste quand j'avais 22-23 ans pour devenir entraîneur à temps plein. Avant ça, c'était vraiment un emploi à temps partiel. J'adorais ça. J'avais aimé ça, mais je ne savais pas vraiment que ce n'était pas possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emploi à temps plein dans le sport. Donc, c'est très intéressant. C'est parfait. De combien d'athlètes aient deux entraîneurs présentement? Je suis responsable de 12 athlètes. Donc, trois qui étaient ici à Coupes-Canada. Donc, Maxime Bouchard, Bernard-Céphanie et Nicolas Bouchard. Je suis également responsable de neuf autres athlètes qui ne sont pas ici encore à Coupes-Canada. Je suis vraiment super fière de mes athlètes depuis Coupes-Canada 2012. Donc, c'était leur première expérience à Coupes-Canada Internationale. Donc, l'objectif principal, c'était vraiment d'être en mesure de reproduire une performance quand ils sont capables de le faire plus simple et remplacer par l'endroitement, par le niveau qui est plus élevée, plus qu'ils sont habitués. Puis, ça a vraiment bien été. Donc, c'est une belle expérience. Merci. Et finalement, quelle serait la chose que vous désireriez le plus que vos athlètes retiennent de votre enseignement? Bien, c'est sûr que j'espère qu'ils vont regarder la passion pour le plongeon. Donc, rester impliqué dans le futur, que ce soit comme bénévole dans des événements comme au Canada, que ce soit entraînant, que ce soit officiel. Mais aussi, j'espère que je pense qu'il y a beaucoup d'autres. La passion, la passion, la concentration, la concentration. Je pense que c'est un peu téléchargé. Merci à vous. Merci à vous. Et un gros merci, Mme Couleur Deschamps. À la prochaine. Merci.